Il n'y est pas tout le monde ? Alors bonjour, bonjour, je vous invite à me suivre aujourd'hui sur un sujet autour des sciences intégrées, notamment des neurosciences et de la cognition, et l'impact de l'innovation sur la transformation des métiers. Comment est en train de se mettre en place cette transformation des métiers autour des entreprises ? Voilà, on va voir comment l'innovation impacte notamment la déstructuration de l'organisation processus au sein de la chaîne de valeur traditionnelle des entreprises, donc la chaîne de valeur de porteurs. Donc on va essayer de voir un peu comment c'est déstructuré. Déstructuré pourquoi ? Pour viser une meilleure reconstruction de l'organisation. Alors, vous l'avez déjà constaté, certainement aujourd'hui on subit un courant d'innovation, notamment lié à toutes ces phases et effets dominos autour de la disruption, la transformation. Tout ça, ça impacte des changements comportementaux, sociaux, économiques, relationnels. Voilà, tout ça, ça a mis en place des modifications structurelles au sein des entreprises, comme je l'ai dit. Et tout ça, ça a été impacté par quoi ? Également l'augmentation de la compétitivité des entreprises, l'internalisation des marchés, etc. Donc ça, ça pousse globalement quelque chose, ça pousse les entreprises à revoir en fait leur organisation interne, c'est-à-dire leur chaîne de valeur ajoutée, c'est-à-dire l'identification des processus, et notamment l'identification de l'interrelation entre les différents processus. Les processus, qu'on va dire, de management, les processus, qu'on va dire, de réalisation, les processus, qu'on va dire, support. Donc l'objectif, ce serait quoi ? C'est justement de revoir l'organisation des processus, revoir la chaîne de valeur pour viser un objectif qui est d'augmenter le mieux-être au travail et d'augmenter par là-même aussi la productivité en réduisant quoi ? Ben, les non-conformités. Voilà, augmenter la qualité de la production justement en optimisant la gestion des coûts et en réduisant en fait les pertes financières liées aux gestions des non-conformités. Donc on répond à un besoin qui est d'augmenter la productivité, de répondre à la demande, etc. Donc la démarche, elle va consister à quoi ? Ben, elle va consister à déstructurer en fait les processus, qu'on va dire, systémiques de l'organisation. Donc comme je vous ai dit, on va avoir des processus, enfin voilà, manageriaux, donc de management. Ensuite, on va avoir des processus de réalisation. Puis associé à tout ça, on va avoir des processus support. Donc tous ces processus fonctionnent en étroite interrelation. Donc ce qu'on vise actuellement par cette nouveauté et par l'approche de la compréhension des neurosciences, c'est d'augmenter justement la transversalité entre ces différents processus. Voilà, augmenter la transversalité pour augmenter la synergie et l'efficience entre l'interrelation fine de fonctionnement entre ces différents processus. Alors à proprement parler en neurosciences et en management, on va plutôt optimiser la relation avec l'humain. Et quand on parle de neurosciences, on parle d'optimiser justement l'interrelation fine entre les communications transversales ascendantes et descendantes mises en place par l'humain pour optimiser le management de ces processus. Voilà, de réalisation ou support. Donc moi je dirais que si, voilà le but c'est que ça je vous l'ai dit, l'objectif c'est viser à décloisonner justement en fait les processus de façon à ouvrir justement la chaîne de valeur d'une organisation. Cette chaîne de valeur qui était basée sur le modèle de porteur. Avant ce système, on avait une vision qui était fermée. C'est-à-dire que, ben voilà, vous représentez un cercle, il est fermé. Dans ce cercle, vous avez des données d'entrée. Ces données d'entrée vont influencer le processus de réalisation, influencer potentiellement le processus support qui vient à aider la réalisation. Au-dessus de ça, on avait le processus de management qui va piloter par des KPIs et des indicateurs l'ensemble de ces processus. Donc tout ceci, c'était dans un cercle qu'on va dire fermé. A l'issue de ces données d'entrée, de ce processus de management, de réalisation et support, vous répondiez à un besoin ou une demande et vous aviez les données de sortie. Donc c'est votre produit ou votre service final. Donc on voit que dans ce processus, on a une ouverture de la chaîne de porteur et on a pris conscience également de l'interrelation étroite et de la transversalité de communication entre tous ces processus. Donc on l'ouvre. Et voilà, donc au jour d'aujourd'hui, l'excellence d'un processus de management, ça viserait à augmenter la synergie entre les différents processus afin de créer quoi ? Une nouvelle valeur ajoutée. Une valeur ajoutée nouvelle qui se baserait en fait sur un système ouvert. Donc en fait, un système qui serait capable en fait d'intégrer de nombreux autres facteurs externes. Voilà. Et comment ? Moi je dirais qu'en s'inspirant sur la base de la complexité justement des sciences cognitives associées à quoi ? Une meilleure compréhension de notre biologie humaine. C'est pour ça que je parle de sciences intégrées. La biologie humaine et les sciences humaines nous ont permis de comprendre quoi ? L'importance du maintien également de l'homéostasie systémique de notre corps. Et on a tendance à transposer à nos organisations cette compréhension de notre biologie humaine. Donc une organisation va fonctionner comme notre corps. C'est-à-dire que notre corps, il fonctionne sous influence de nombreux facteurs externes qui pourraient par exemple, pour vous donner un exemple concret, perturber notre température. On s'aperçoit que notre température, elle est toujours maintenue et constante grâce à qui ? Justement grâce à des acteurs de biologie humaine, des acteurs intérieurs qu'on a en nous qui justement pilotent et orchestrent tout ça. Donc parmi notre chèvre d'orchestre dans notre organisme, on va avoir notre hypothalamus, notre neuro-hypophyse, nos amygdales, notre hippocampe, etc. Et tous ces organes, on va dire de management, ils pilotent très finement par du rétro-contrôle qu'on va dire positif et négatif, c'est-à-dire des jeux d'inhibition ou au contraire d'impulsion. Et bien ils régulent finement la réponse aux facteurs extérieurs. Et bien dans notre organisation d'entreprise, c'est la même chose. En fait, il faudrait qu'on arrive au jour d'aujourd'hui à retransformer et réapprendre, revoir tous nos processus internes de nos entreprises pour les réorganiser de façon à ajouter une finesse de régulation de chaque processus. Voilà, alors ça peut paraître un peu complexe, mais la transposition que je voulais faire, c'était aujourd'hui, voilà, on optimise le management en se rapprochant en fait de nos sciences humaines, de neurosciences et on s'en inspire. Voilà, donc, 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 je l'ai dit, nous devons donc optimiser ainsi l'interrelation entre les différents processus de notre organisme, comme le ferait le chef d'orchestre qui régule justement, comme un chef d'orchestre régule en fait l'émission d'un son mélodieux. Voilà, meilleur est le chef d'orchestre et plus fin sera et plus mélodieux sera le son que vous allez entendre. Et bien là, je dirais, dans une organisation, c'est un peu pareil. Voilà, je vous dis à bientôt. J'espère que cette petite présentation vous aura plu, même si je n'en suis pas très satisfaite et je m'en excuse. Je vous dis à bientôt. Yépa ! Sous-titrage ST' 501